je pronostique un un arrêt de l'arbitre au 9e monde alors vraiment 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 j'espère me tromper vraiment je le souhaite de tout mon coeur j'espère absolument me tromper je ne souhaite que ça je prie pour me tromper salut mes pirates et j'ai repris le téléphone pour vous faire le débrief de canelo jacob ce qui vient juste de se terminer voilà bon mes pirates je n'ai pas les les interviews d'après d'après combat je pense que ça ça sera pas très très nécessaire de les écouter voilà il n'en sortira rien de terrible alors combat compliqué par rapport à mon prono dont je vous parlais tout à l'heure bon je j'ai bien vu le début du combat mais sur la fin ça allait jusqu'au bout il n'y a pas eu d'arbitre ou quoi que ce soit bref on a eu à faire quand même un mi lourd face à un moyen voilà je veux dire la différence de ça et c'était quand même très 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 évident je pense que jacob se mordra les doigts longtemps de sa soirée et en même temps en même temps est ce que tu peux te dire que tu as fait beaucoup d'erreurs parce que techniquement ils ont pratiquement fait aucune erreur pratiquement fait aucune erreur canelo comme je vous le disais le mec arrête un boxeur évasif en utilisant pas ses chambres ce qui est quand même absolument incroyable et ça a été encore le cas c'est une maîtrise et c'est une leçon de mouvement de tête ce combat pour du point de vue de canelo qui est juste incroyable la différence d'allonge il a très pas plus que bien gérer ça donc canelo gagne et je pense que c'est il n'y a pas lieu à la polémique à mes yeux alors ça dépendra toujours comment tu juges un combat mais à mes yeux il a eu il a eu les clous les plus clairs il a il n'a jamais subi un momentum il n'a jamais subi une à part sur le huitième round je crois bien où jacobs le fait le fait bien reculer il a jamais subi une une domination quoique ce soir et il a très très bien géré jacobs il n'a pas pu exprimer je pense son plein potentiel mais c'est normal que canelo lui l'a fait exprès il a empêché d'exprimer son potentiel donc voilà combat extrêmement intéressant techniquement à avoir parce que tu as deux boxeurs qui font aucune erreur alors tu me diras est ce que jacobs décide de se livrer trop tard certainement certainement mais mais je sais pas le scorecard voilà j'ai arrêté la diffusion parce que j'ai mon dazone sur le téléphone que je transmets sur mon grand écran donc pour vous parler là actuellement j'ai j'ai dû l'arrêter donc bah voilà voilà j'ai envie de vous lire maintenant donc il y a pirate calvin qui dit ça mérite un nul voilà tu avais plus un nul mais est ce est ce que pour jacobs c'est une c'est une lourde défaite non c'est une frustration ce soir mais c'est technique enfin voilà la prestation c'est tellement de la boxe pure que voilà alors ça a été de la boxe pure alors le combat ils sont pas aller je comprends pas pourquoi jacobs n'a pas essayé de se livrer un peu plus je dirais vers le vers la mi combat fallait quand même décider d'y aller franchement quoi de tenter le tout pour le tout puisque puisqu'il avait l'avantage de size ça lui a comme quand même coûté un million de dollars de l'arrivée avec aussi massif ce soir donc pour peut-être l'utiliser quoi bref il a payé une nouvelle lamborghini à canelo donc voilà alors les scorecards c'était deux fois 100 115 113 et 1 116 je suis assez d'accord voilà je vais pas vous dire le contraire donc certains diront un non match certains diront un match fermé voilà je pense que personne dira que ça a été le méga fight en termes de qualité mais n'empêche que c'était techniquement du velours mais voilà quand c'est parfois techniquement du velours ça t'amène pas grand chose mais canelo a je trouve a très très bien gérer la différence de size a très très bien gérer la différence d'allonger voilà c'est quand même pas facile et je pense aussi la puissance et s'est fait respecter par un mec normalement beaucoup plus puissant voilà et pirate al dit victoire tranquille de canelo il a annulé jacob rien à redire je suis pas loin de penser comme toi pirate gilermont pas d'accord canelo a fait un combat fantôme jacob est resté plus solide voilà va lire les commentaires sur les signes de w ici et des zones tu verras d'accord ok mais bon je fais mon jugement par rapport à moi même si j'ai pas besoin de lire les commentaires pirate clément et jacob lucide jacob lucide il pense avoir mis trop longtemps à démarrer voilà donc on est bien d'accord avec lui pirate à naël jacob plus méritant mais canelo mérite pas de perdre oui il mérite pas de perdre enfin voilà pirate gilermont jacob c'est vainqueur pour moi d'accord pirate clément canelo pour moi pirate clément qui devient de plus en plus canelophile c'est quand même drôle voilà donc un pirate gilermont assez énervé pirate boris défensivement canelo c'est de l'art là je te rejoins totalement boris défensivement c'est de l'art c'est voilà c'est une maîtrise totale une lucidité un sang froid et et surtout de vision de lecture voilà une lecture d'un boxeur un boxeur d'un pédigré incroyable et il ça boxe incroyablement parce que le la défense de canelo est aussi basé sur le coup d'oeil sur les des angles différents mais aussi basé sur le coup d'oeil donc voilà alors c'était la fiche de l'année je pense que ça voilà en termes de match up ça va être difficilement battable cette année de faire aussi bien à part si triple g canelo arrive en septembre ce qui est fortement possible j'y crois pas mais c'est fortement possible tous les indices tendent vers un troisième combat mais l'engagement de la part de jacobs c'est un gros point d'interrogation en même temps j'ai pas envie de lui jeter la pierre parce que faut y être en face de canelo même si tu es plus costaud donc bref un nom je pense qu'il est jamais rentré dans le combat véritablement et ça doit être très très frustrant pour lui mais de notre point de vue un combat où tu as tout à prendre en défensivement les mecs tout à prendre en termes de gestion gestion du danger etc mettre mis dans les cordes et tout comment ça germe ils sont au dessus les mecs sont au dessus on parle de poids moyen quoi c'est quand même assez non c'est c'était un jeu d'échecs c'est alors il faut avoir l'oeil je pense que le casual fan ce soir c'était une une déception totale c'est il pense avoir perdu sa soirée mais je pense que pour nous c'était quand même génial quoi tu as tout 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 à revoir à relire et à essayer de refaire bien sûr à la salle voilà je continue à vous lire pierre calvin canelo n'a pas montré plus que jacobs pierre clément il faut reconnaître que malgré le le deux pages l'an dernier et les performants il est dominant il progresse tout le temps voilà puis ratanel bing nous a informé qu'il n'y aura pas de canelo yoka voilà toujours toujours aussi au top de la qualité en termes de commentateurs en termes de commentaires je pense qu'ils sont sont imbattables mondialement imbattable des champions du monde des champions du monde les champions du monde à la francis weber pirate boyce mais le bras rire de jacobs a touché plusieurs fois dans la deuxième partie oui voilà c'est ouais mais malheureusement il fait un demi match jacobs un demi match et aussi il faudra dire que n'est pas terence crawford qui veut et ce changement gaucher droitier pour jacobs je sais pas si c'est si c'est très bien si c'est essentiel ce chant quand tu es droitier se changer en gaucher ce serait bien aussi pour survivre pour te t'en sortir t'échapper gagner du tempo reprendre reprendre du temps de gagner gagner des secondes mais là arrivant gaucher pour commencer commencer un round commencer des attaques alors que tu dois être à l'offensive je pense qu'il s'est tiré une balle dans le pied avec avec ça comme il avait fait contre triple j ça c'est ma conviction alors un pirate bill et birra le souza est avec nous bravo merci à toi je pense qu'il s'est mis en gaucher par rapport au fight contre lara oui il a étudié le fait qu'on a sonner mais restant d'ailleurs là il a fait une il a fait une box de gaucher de sauce pot du début à la fin contre canelo à l'époque et c'était il était en mode mobilette souvenez-vous moi je l'appelle la mobile à terrestre rendit là quand il est comme ça voilà ça a tourné et tout c'était deux jambes de jambes arrière crochet boum je repars je repars et ça a été ça tout le temps car j'avais dit peter biaf a gagné par chaos et je trouve cinquième ronde si je m'abuse mais il a souffert ouais je pense que beter biaf il il stagne et la pente est un peu plus comme ça et moi je serais pas étonné alors que c'est une c'est une terreur absolue j'ai pas étonné que moi que ça soit difficile contre un covalet faut contraindre contre un l'autre de la wba bien sûr bivol voilà pierre timon très beau en effet belle gestion défense magnifique mais mais quel sentiment de frustration cette manière de ne pas trop donner de contenir de gérer voilà pierre timon tu rejoint voilà c'est c'est pas un combat à mettre entre toutes les mains si je puis dire c'est un combat à ne pas montrer à tout le monde si tu veux faire découvrir la boxe est sûr que ce combat qu'on a vu ce soir faut absolument pas montrer ce combat là ce combat là c'est vraiment pour ça c'est c'est du domaine de l'initié quoi c'est faux vraiment vraiment domaine ici il faut vraiment apprécier apprécier l'art défensif pour pour apprécier ce soir moi j'ai fortement apprécié mais mais voilà mais canelo je pense qu'il est véritablement un boxable là je vraiment je le pense qu'il est véritablement un boxable comme on dit d'opé pas d'opé voilà façon la boxe est de la triche il y a liste les histoires de dopage mais la boxe est la triche quand tu essaies de gagner quand t'as un weight bully comme on dit c'est de la triche voilà avoir ses juges quand tu boxe à domicile c'est de la triche voilà tout est de la triche mais au delà de ça je pense vraiment qu'elle est un boxable plus juristiquement parlant qu'elle est un boxable qui tu vas mettre en face de canelo dimitrius sandrade aussi bon que soit il pourra rien faire il survivra à 12 rounds certainement voilà mais il pourra rien faire tu peux remettre contre type triple j mais triple j il n'a pas réussi à le descendre en 24 rounds je pense pas qu'il arrivera à le descendre en 36 tu vas mettre qui billy joe sanders alors je vais peut-être le fou de service mais celui qui peut vraiment faire chier canelo peut-être c'est billy joe sanders il le descendra pas voilà c'est canelo qui normalement le 2 devrait le descendre ici en a qui peut vraiment le faire chier pire que la ra c'est billy joe sanders à voir mais canelo c'est pas david le mieux c'est c'est des années lumières techniquement de david le mieux donc le billy joe sanders il va pas pouvoir jongler comme il a comme il a jonglé david le mieux donc j'estime que canelo arrivera à l'attraper arrivera à le descendre mais voilà il y a peut-être lui mais chez les moyens bon il n'y a rien si c'est ça devient même plus intéressant finalement voilà je suis on vit quand même ce soir une certaine frustration et d'ailleurs tu vois l'ambiance que je mets là et tout est assez frustrant donc je vais m'arrêter là voilà je pense pas que la boxe va gagner beaucoup de nouveaux fans ce soir c'est pas grave mais mais pour les fans de dany jacobs c'est ultra frustrant le champion là il a merdé quelque part et je pense qu'il a merdé en démarrant vraiment trop tard trop tard et en ne jouant pas la carte de la puissance et du défi physique comme comme il faut essayer de le tenter pourquoi parce que canelo à mon avis c'est monstrueusement puissant malgré malgré qu'il était le plus petit sur le ring le le moins épais c'est monstrueusement puissant ça doit faire extrêmement mal tu réfléchis pas deux fois mais peut-être quatre ou cinq fois avant d'y aller et d'aller à l'attaque et voilà tout simplement et que en plus quand tu vas et bah il est presque un touchable c'est très très dur et je pense qu'il faut peut-être qu'on remette les pendules à l'heure même malgré tous les griefs qu'on a contre ce mec dans la liste du pound for pound il va falloir arrêter de se pignoler sur le maschenko et terence crawford et avouer que ça doit le pound for pound doit toujours revenir à un boxeur qui qui démontre de la technique mais qui les montrent dans des catégories où le punch est plus important voilà où le ratio chaos comme chez les moyens plus importants normalement la catégorie reine techniquement c'est les poids moyens depuis toujours ça a diminué enfin s'est passé à d'autres catégories avec le temps voilà c'est pour ça que des plumes des légers sont sont souvent dans la catégorie mais enfin qui sont souvent dans le top de la liste pound for pound mais là va falloir se remettre en cause et accepter de dire que canelo là il faut le remettre très haut dans cette liste et ce mec est tout simplement un boxable un boxable voilà alors bon déception pour 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 ce soir déception relative bien sûr mais bon voilà faudra espérer mieux dans quelques temps et espérer avoir des émotions ben espérons avoir des émotions avec un garçon Andy Ruiz qui choisit de prendre Joshua d'accepter le défi de prendre au pied levé la place libre de l'adversaire d'Anthony Joshua voilà belle histoire en perspective voilà je pense qu'il a il manque un ou deux combats supplémentaires pour pour vraiment espérer quoi que ce soit mais il peut il peut exprimer quand même des belles choses parce que c'est un très bon boxeur technique malgré son physique qui ne le laisse pas présager penchez-vous penchez-vous sur le très bon combat qu'il a fait contre Joseph Parker à mes yeux il s'est fait voler donc voilà en espérons que pour la prochaine énorme soirée boxe qui aura lieu le 1er juin espérons que ben et là je pense qu'il y aura pas de problème on a des plus grosses émotions mais en tout cas que la technique fut belle ce soir que la technique fut belle et je m'arrêterai là dessus mes pirates allez passer une bonne semaine et on se voit bien sûr la semaine prochaine pour heard williams oulala je crois que l'engagement qu'on n'a pas eu ce soir on va l'avoir deux fois plus la semaine prochaine comptez sur moi voilà croyez moi la semaine prochaine c'est peut-être le combat de l'année qu'on n'attend pas allez vous m'en direz des nouvelles on se voit la semaine prochaine ciao